Le port d'Abidjan a été significativement transformé en 9 ans avec la construction de nouvelles infrastructures, dont les plus emblématiques sont le canal de Vridi élargi et approfondi inauguré en février 2019 et le deuxième terminal à conteneurs, dont les travaux d'infrastructures débutés en octobre 2015 sont terminés. Le 5 octobre 2020, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accompagné du Premier ministre Ahmed Bakayoko et de plusieurs membres du gouvernement, a procédé au port d'Abidjan à la pose de la première pierre des travaux de réalisation des superstructures de ce deuxième terminal à conteneurs en présence des représentants des partenaires techniques et financiers du projet. Ces travaux, d'un coût global de 596 milliards de francs CIFA hors taxes, dont 334 milliards pour les infrastructures et 262 milliards pour les superstructures, vont durer 18 mois et permettront à terme l'accueil et le traitement des navires porte-conteneurs de 14 000 conteneurs, admettant 16 mètres de tir en dos, contrairement à des navires de 11,5 mètres de tir en dos, d'une capacité de 3 500 conteneurs actuellement. Pour sa première visite au port d'Abidjan, le président de la République a traduit sa fierté pour le travail accompli. Je suis très très fier d'être ici au port d'Abidjan ce matin pour le lancement de ce grand projet, un projet qui fera pratiquement 600 milliards d'investissements, aussi bien par le privé que par le gouvernement chinois et japonais, et bien sûr l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est un projet qui me tient à cœur, compte tenu de son impact sur l'emploi. Bien sûr, c'est un gros investissement, mais également pour la fluidité que cela permettra de donner au port d'Abidjan, qui est quand même le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Pour le chef de l'État ivoirien, ce projet est la preuve de la stabilité de la Côte d'Ivoire, qui inspire confiance aux investisseurs, dont le groupe Bolloré, qui l'a tenu à féliciter. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a quant à lui félicité tous les partenaires publics et privés qui travaillent d'arrache-pied pour faire aboutir ce projet. Je voudrais, M. le Président de la République, remercier l'entreprise Cheikh, qui a réalisé les travaux d'infrastructure. Remercier également nos partenaires de Bolloré, nos partenaires de Maërsk, et féliciter en votre nom, M. le Président de la République, le directeur général du port autonome et l'ensemble de la communauté portuaire pour le travail important qui a été fait. Il a indiqué au cours de son intervention qu'une seconde phase d'investissement au port d'Abidjan est nécessaire, notamment en ce qui concerne le projet de contournement de la ville d'Abidjan, incluant un ouvrage important de franchissement du canal de Vridi et permettant de rallier Petit Bassam au PK24 sur l'autoroute du Nord, en passant par le pont de Jacquesville. Au cours de son allocution, le directeur général du port autonome d'Abidjan a salué la vision du chef de l'État, qui a permis au port d'Abidjan de réaliser de grands projets infrastructurels en moins d'une décennie. M. le Président de la République, vous avez investi plus de 1 000 milliards de Français, il y a à peine 9 ans, au port d'Abidjan. Et à la fin du programme en cours, comme la Côte d'Ivoire que vous avez fait revenir dans le Conseil des Nations qui compte sur le plan international, avec vous, le port d'Abidjan est également de retour dans le Conseil des ports qui compte et a franchi, pour la première fois de son histoire, en 2019, la barre de 25 millions de tonnes. Nous, travailleurs du secteur portuaire, sommes si fiers de vous. Tous, nous pouvons être légitimement fiers du chemin parcouru par la Côte d'Ivoire depuis 2011 sous votre leadership. M. Yéyakou Bassier a par ailleurs indiqué son ambition de voir le port d'Abidjan devenir un véritable complexe industrialo-portuaire, avec des zones franches développées sur ses réserves foncières de 3 500 hectares situées à l'île Boulé et à l'ouest du canal de Vridi. Pour sa part, le vice-président du groupe Bolloré, M. Philippe Labonne, intervenant pour le compte du concessionnaire Côte d'Ivoire Terminale, a traduit la fierté de son groupe à participer au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire et à la compétitivité du port d'Abidjan. Le Côte d'Ivoire Terminale disposera d'équipements de dernière génération. Dès la première année de mise en service, le terminal sera équipé de 6 portiques à quai, 13 portiques de parc, 36 tracteurs, tous 100% électriques. Ce sera le premier terminal proche du zéro émission en Afrique. Rappelons que depuis 2012, l'autorité portuaire a entrepris d'autres travaux d'envergure pour booster la compétitivité du port d'Abidjan. Il s'agit de la modernisation du terminal à pêche, la construction d'un terminal roulier et d'un terminal céréalier. A terme, tous ces projets positionneront le port d'Abidjan comme premier port de la côte ouest africaine et l'un des plus performants d'Afrique. Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada